Précédemment dans le Professeur Layton et le Destin Perdu Grâce à tournée, nos héros peuvent partir sur la piste du Layton du futur. A présent, Layton et Luke savent que le Temple du Dragon est le quartier général du clan. Le grand Luke se rend au Temple en éclaireur et nos héros se mettent en route pour Chinatown. Et bien on est parti tout de suite découvrir ce fameux Temple du Dragon. Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est top top et aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème partie sur la let's play du Professeur Layton et le Destin Perdu sur Nintendo DS. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on était toujours dans ce Londres du futur. A la recherche de ce fameux Professeur Layton maléfique qui apparemment ferait peur aux habitants de ce Londres du futur. En compagnie toujours de ce cher Luke, toujours pareil, il vient du futur lui aussi. Et aujourd'hui on va essayer de continuer notre aventure et essayer de trouver ce Professeur Layton maléfique qui se trouve dans le Temple du Dragon. On dirait que nous sommes sur le bon chemin, voilà la tamise. En effet, et le fleuve est toujours aussi majestueux. Oui, c'est vrai, on dirait que certaines choses ne changent pas, même après dix. Hé, qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en ai jamais vu ça auparavant. Je vois que tu l'as remarqué, toi aussi. C'est le plus gros phare que j'ai jamais vu, et je suis sûr qu'il n'était pas d'arbre. Il est en excellent état, et il est probable qu'il n'ait été construit que très récemment. Un phare, ben dis donc. Bonjour messieurs, la vue d'ici est fantastique, n'est-ce pas ? En effet, c'est une très belle vue. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est époustouflante. Professeur, vous croyez que cet homme fait partie du clan ? Dites donc petit, je suis là. Si tu as quelque chose à me dire, tu peux me le dire en face. De plus, je n'aime pas beaucoup qu'on m'associe à ces rustres mal habillés. Regarde ce costume petit, tu vois ses coutures parfaites, du sur-mesure, tout droit venu d'Italie. Toutes mes excuses monsieur, je ne voulais pas vous offenser. J'aurais dû voir que vous n'aviez rien de commun avec ces brutes. Du moment que tu admets ton erreur, je veux bien te pardonner pour cette fois. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur mon identité, permettez-moi de me présenter. Vous avez devant vous l'homme le plus distingué, le plus fringant et le plus raffiné de l'ombre. Je m'appelle Graham. Je suis persuadé que vous n'oublierez pas ce nom. Compris. Graham, l'homme le plus distingué, le plus fringant et le plus... J'ai oublié la fin. Mais je n'oublierai pas votre nom, je vous le jure. Pas d'énigme à nous donner ? Non. Si vous avez besoin de conseils en matière d'élégance, n'hésitez pas à faire appel à moi. Oui, 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 ben on verra bien. Mon cher me... Oh ! Ah, tiens, il y a des petites pièces ici et là. Ah ! Il y a quelque chose là. Ouais, il y a une énigme ici, ok. C'est notre jour de chance, il semblerait que nous ayons découvert une énigme cachée. Énigme 152, conservant vrac première partie pour 30 piquats. Une employée trop pressée a empilé ses trois types de boîtes de conserve sans tenir compte de leur contenu. Cependant, elle veut maintenant organiser les piles par produit. Il est impossible de déplacer une boîte sans déplacer en même temps toutes celles qui se trouvent au-dessus d'elle. Une pile ne peut pas compter plus de 6 boîtes. Aidez cet employé à ranger les boîtes, sachant que cette énigme doit être résolue en moins de 6 déplacements. Alors, moins de 6. Alors, attendez, comment on va faire ? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ben voilà, c'est parfait. On est bon, nickel, parfait. Beau travail, tout est en ordre maintenant. Bravo. Ben merci beaucoup. Et voilà, le tour est joué. Oh, bonjour. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous nous dire si nous allons bien en direction de Chinatown ? Oui, vous êtes dans la bonne direction, sans doute. Sans doute ? Vous voulez dire que vous n'y êtes jamais allé ? Bien sûr que non, ce quartier me donne des frissons. Rien de bon ne peut m'attendre là-bas. Comprenez-moi, je ne veux pas risquer d'avoir des problèmes avec les membres du clan. Qui sait combien de gangsters sont postés près d'ici ? Enigme 36, cache Caïd pour 30 Picard. Des gangsters du clan sont postés en embuscade. S'ils me repèrent, je risque d'avoir des ennuis. Pour leur échapper, je me suis caché derrière un mur. Ici, je peux les observer sans être vu. Combien de gangsters y a-t-il en tout ? Alors là, il faut juste bien regarder, tout simplement. Il y en a un là. Il y en a un ici, ça fait 2. Là, ici, il y en a un autre, ça ferait 3. Ouais, ici, ça fait 4. Tiens, il y en a un qui se cache dans le tonneau, là, regardez. Donc ça fait 5, 5, 6, 7, c'est tout. On va dire 7. Alors, 7. Est-ce que j'ai bien compté ? Non, j'ai mal compté. Put ! Passer toute la zone au peigne fin. On aurait-je oublié 1 ? On va dire 8, alors, en disant que j'en ai oublié 1, ce qu'il faut arriver. Non plus. Alors, peut-être que l'homme en haut n'était pas un caïd, finalement. C'était peut-être pas un gangster, lui. Ah, c'est possible. Donc, on va dire 6, alors, dans ce cas-là, parce que je ne revois pas plus, franchement, je vous le dis. Il n'y a que l'homme qui serait ici, ce n'est pas un caïd ? Celui-là ? Ce n'est peut-être pas un caïd, qui sait ? Bon, on va dire 6. Ce n'est pas possible que j'en ai raté autant. Non plus ! Non, mais attendez, il y a une blague, là. 9, c'est vrai ? Attendez, j'en aurais oublié autant ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, j'en aurais oublié autant ? Attendez, on va les recompter. Alors là, j'en ai 1. Ah, putain, il y en a un là-haut, je ne l'ai pas vu, déjà. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, putain, je crois que je ne l'ai pas vu non plus. 6, 7, avec le tonneau. 7, 8, 9. Alors, 9, alors ! Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas... Si c'est plus, là, il faut m'expliquer. Ah, c'était 9. Ouais, ok, j'en avais raté 2, déjà. Je sais où je les avais ratés, déjà. Ok, bah, c'est bon. Bonne réponse. Ils sont 9. Comme quoi, j'ai bien fait de me méfier. Ah, encore une vignette pour l'histoire. Vous avez résolu mon énigme. Vous ne faites pas partie du clan, alors. Ces gens ne sont pas de réputés. Nous n'avons rien à voir avec les gangsters du clan. Je suis Luc, et voici le célèbre professeur Layton. Ah ! Layton ? Bien sûr qu'il n'a rien d'un simple gangster. C'est le grand chef du clan. Au secours, à moi ! Oh, j'avais oublié qu'à cette époque, le nom de Layton donne la chair de poule aux gens. Oui, c'est malheureux, mais les gens semblent persuadés que je suis un criminel notoire. Mais oublions ça. Regarde plutôt ce qu'il y a sur le sol, Luc. Tiens, encore des traces de pas mouillées. Ces empreintes appartiennent à l'homme qui vient de s'enfuir. Je me demande pourquoi son pantalon et ses chaussures étaient mouillées. Il fait un peu froid pour aller nager, vous ne trouvez pas ? Tu as raison. Comment expliquer qu'il soit trempé, alors ? L'énigme 10, c'est des hommes en blouse blanche. On rencontre des hommes en blouse blanche un peu partout dans cette ville. Ce qui est étrange, c'est que le bas de leurs pantalons et leurs chaussures sont mouillées. Pourquoi se baladerait-il en ville dans un tel état ? Eh bien, c'est un mystère qu'on va essayer de résoudre. Vous savez, professeur, avec tous ces armes remenaçants, cet endroit m'a fait froid dans le dos. Quel est le problème, Luc ? Aurais-tu peur de croiser un fantôme ? Mais enfin, professeur, je ne croirais jamais en une chose aussi irrationnelle. Irrationnelle, tu dis ? Oui, il n'y a aucune preuve que les fantômes existent. Aucune preuve solide, en tout cas. Et comme tu es une personne raisonnable, tu ne crois pas à ses chimères, c'est bien ça ? Euh... À vrai dire, j'y crois peut-être un tout petit peu. Mais t'inquiète... Oh ! Ah bah tiens, il y a une énigme ici. Je crois apercevoir une énigme cachée. Énigme 147, le jardin pavé pour 20 picarets. Un paysagiste souhaite utiliser l'un de ces 5 types de pierres pour paver le jardin d'une de ses clientes. Toutefois, un seul type de pierre lui permettra de recouvrir toutes les dalles, à l'exception des endroits où se trouvent des pots de fleurs reconnaissables à leur forme d'étoile. Quel type de pierre doit-il utiliser ? Il est possible de faire pivoter les pierres, mais pas de les retourner. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se présente. Déjà, on pourrait compter le nombre de cases déjà. Donc il y en a 4, 8, 12, 16. Donc déjà, il y a 16 cases au total. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que la dalle de 5 qui est ici, elle ne correspondrait pas. C'est pas possible, puisqu'on ne pourrait pas tout remplir. La dalle ici, c'est une dalle de 3, je suppose. Donc pareil, la dalle de 3 ne pourrait pas aller non plus. Parce que 3, ce n'est pas un multiple qui correspondra à 16. Donc ça n'irait pas non plus. Et cette dalle-là, idem. Donc il ne reste que 2 dalles, celle-ci et celle-ci. La violette et la verte. Qui pourraient coller, puisque 16 sur 4, ça fait 4. Donc ça pourrait coller. Maintenant, comment on pourrait caler tout ça ? En prenant la verte, on pourrait faire par exemple comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis comme ça là-haut. Ça pourrait caler. Ça pourrait coller. On va dire celle-là, la dernière. C'est bien ça, en effet. Bonne réponse. Ah, je suis bon, je suis bon. Bonne réponse. Le paysagiste doit utiliser les pierres de type E. Comme illustré ci-dessus. Ah, je savais que j'arriverais. Bien joué, Luc. Oups, pardon, je fais marche arrière. Non, non, on ne fait pas marche arrière, on fait marche avant. S'il vous plaît. Merci. Ah, tiens, le revoilà, lui. Regardez-moi cette beauté. Pas étonnant que les énigmes adorent ce genre de fleurs. Vous vous demandez quelle mouche m'a piqué, c'est ça ? Voyez vous-même. Bon, il n'y a rien dans la réserve d'Ening, tant mieux. Psst, hé, vous deux, vous avez l'air perdus. Savez-vous où vous trouvez ? Je vous avoue que nous n'avons pas la moindre idée. Nous ne sommes jamais venus ici. Dites, je peux me tromper, mais vous avez l'air d'être des gens bien. Pour tout vous dire, vous vous trouverez au cœur du marché noir. Du marché noir ? Comme tu dis, petit, ici, on vend de tout, sans poser trop de questions. À votre place, je prendrai mes petites affaires et je filerai d'ici sans attirer l'attention. Cela me semble un conseil à viser. Dites, je peux vous demander pourquoi les gens viennent jusqu'ici pour faire leurs courses ? Tu vois, petit, ici, on trouve des choses qu'on ne trouverait pas au supermarché. Ici, on peut mettre la main sur de véritables trésors. Oh, alors comme ça, vous vendez des antiquités et des objets rares ? Il me semble que nous avons posé suffisamment de questions, Luc. Mettons-nous en route, d'accord ? Soyez prudents tous les deux. Et si vous avez besoin de décoter un objet rare, faites appel à moi. Tiens, il y a un minou, là. Oh, bonjour, monsieur le chat. A ton avis, qu'est-ce que c'est-il de nous dire, Luc ? On dirait qu'il a un petit problème, professeur. Énigme 37, c'est chat à l'amour pour 25 picara. Un chat de boutière cherche à rejoindre sa destinée. Malheureusement, les chiens qui se trouvent aux emplacements marqués d'une croix peuvent sentir son odeur à une distance de trois cases et n'hésiteront pas à le pourchasser. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas le sentir à travers les murs. Quelle entrée ? Le chat doit-il choisir pour rejoindre sa belle sans croiser un seul monos ? A, B, C ou D. Alors, voyons un petit peu ici. Alors déjà, ici, c'est mort. Parce que là, en passant ici, il arriverait là. Et là, déjà, la croix le chasserait. Donc déjà, celui-là, on va l'oublier. Si on part là-haut, on va passer par ici, par là. Alors là, ici, si je remonte là, ça ne va plus. Ici, si je descends, ça ne va plus. Et si je remonte là-haut, ça ne va plus non plus. Donc là, cette case-là, on l'oublie. Ensuite, celle-ci. Alors, on monte, on passe ici, on passe là. On repasse ici, là. Là, si je descends, par contre, ça ne va pas aller. Parce que là, il va me sentir. Donc, on va remonter. Alors, on ne passera pas là-haut. Parce qu'il y a le chien qui m'attend. On peut pas y passer ici. Là, là, ici et là. Ça me paraît bien ici, non ? Par là, 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 là. Là, ici, je passe là et je passe ici. Ça me paraît bien. Et si je prends le dernier, donc là, ici, ça n'irait pas. Et si je passe par là, ça pourrait aller aussi, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, il y a un chemin que j'ai pas dû comprendre, là. Pourquoi ici ? Ça n'irait pas ici. Là, je passe là-haut. Ah bah non, parce que quand je passerai là... Bah oui, je suis bête. Quand je vais passer ici, là, il sera à trois cases de la croix. Donc, il va se faire bouffer. Donc, c'est là. C'est ici. Voilà, nickel, parfait. Bonne réponse. Il s'agit de l'entrée. C'est les deux amoureux vont enfin pouvoir être réunis. Et je suis content que nous ayons pu vous aider. En effet, c'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Halte ! Où est-ce que vous croyez aller tous les deux ? Personne ne franchit cette porte. Maintenant, fichez le camp, vous aurez affaire à moi. Je vois. Quel culot ! Ce ne sont que des brutes. Pas vrai, professeur ? Euh, professeur ? Qu'est-ce qui vous rend si fensif ? Dis-moi, Luc. Ces deux hommes ne te rappellent-ils pas des gens que nous connaissons ? Il ne s'agit pas vraiment de sosies, mais ils me font penser à un certain duo que nous avons comptoyé. Laissez-moi réfléchir. Mais bien sûr, ils font penser à l'inspecteur Chalmy et à son collègue Barton. Exactement. Il existe des ressemblances frappantes entre eux. Tu ne trouves pas ? Voyons voir. Un grand bruit qui donne des ordres à un petit assistant. Cela me rappelle quelque chose, effectivement. Cependant, je ne suis pas sûr que l'inspecteur apprécie d'être comparé à un malfaiteur. En parlant de l'inspecteur, sa présence lors de la réception ne t'a-t-elle pas semblé incongrue ? La réception ? Vous parlez de la démonstration de la machine à voyager dans le temps ? Oui. A ton avis, pourquoi un inspecteur de police a-t-il été invité à un événement de ce genre ? Eh bien, il a résolu certaines affaires délicates. Sa notoriété pourrait expliquer sa présence. Je le pense aussi. C'est d'ailleurs à cause de notre prétendue notoriété que nous avons été invités toi et moi. Notre prétendue notoriété ? Mais enfin, vous êtes le grand professeur Layton, l'exemple parfait du gentleman moderne. Je suis désolé de le dire, Luc, mais je crains que tu ne sois le seul à penser cela de moi. Je crois que tous les invités faisaient partie des hautes sphères de Londres ou des médias. L'inspecteur de chez lui et moi étions deux exceptions notables sur la liste des invités. Où voulez-vous en venir, professeur ? Je me demande simplement pourquoi ce mystérieux docteur Stangen nous a invité l'inspecteur et moi. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de l'inspecteur de chez lui sur la question. Je comprends, mais il faudrait revenir à notre époque pour lui demander. Et une seconde ? Et si on pouvait rencontrer l'inspecteur de chez lui du futur ? Ah, professeur, vous voilà. Oh, te revoilà, Luc. J'ai cru entendre que vous souhaitiez rencontrer l'inspecteur de chez lui. En effet, j'aimerais beaucoup avoir une conversation avec le chelmine de notre époque. Je pense que cela peut s'arranger. Mais comment ? Nous devrions continuer cette conversation à l'abri des horaires indiscrètes. Je propose que nous allions dans le petit bois à l'ouest d'ici. Ah, donc il faut repartir. Ok, bon, on repart tout de suite, alors. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse surprendre notre conversation ici. Tu disais connaître le moyen de parler à l'inspecteur de chez lui de notre époque. J'imagine que cela implique un nouveau voyage dans le temps. Et qu'est-ce que tu as en tête ? Absolument. Cependant, pour faire un tel voyage, il faudra utiliser le vortex de l'horlogerie. Mais la porte du magasin est verrouillée. Comment allons-nous faire pour entrer ? Cela ne devrait pas poser de problème. Je sais comment ouvrir la porte. Étrange. Comment se fait-il que tu aies si facilement accès à ce vortex ? Je vous expliquerai tout dès que nous serons arrivés là-bas. Faites-moi confiance. Ah non, il est temps de retourner à l'horlogerie de Mille-Landrode. Mais, n'avions-nous pas décidé de nous rendre à Chinatown ? la situation la situation a évolué. Cela va devoir attendre. Chapitre 4, retour vers le présent. Bon, maintenant, il faut refaire tout le chemin inverse. au fait, quand est-ce que le phare sur la tamise a-t-il été construit ? Il y a 5 ans, environ. Personne ne s'est plaint de l'emplacement si particulier de ce phare. Quels avantages peut-il y avoir à ériger un tel bâtiment au milieu de la tamise ? Je n'en serai trop rien, professeur, mais le moment est mal choisi pour parler d'architecture. Nous devrions nous rendre à l'horlogerie. Eh bien, allons-y. Oh, comme je suis content de vous voir. L'homme le plus élégant de Londres a besoin de votre aide. Très bien, quel est le problème ? Le problème, c'est ce satané volatil là-bas. Cette horrible créature m'a agressé et a volé mes boutons de manchette. De quoi parlez-vous ? Oh, ce doit être l'oiseau dont parle cet homme. Quel superbe perroquet ! Ne restez pas plantés là, attrapez donc ce monstre avant qu'il ne s'enfuit. Je suis désolé de vous dire ça, monsieur, mais nous sommes un peu pressés, voyez-vous. Mais enfin, grand Luc, tu sais ce que dit toujours le professeur. Un vrai gentleman aide toujours ceux qui en ont besoin. Et nous ne voudrions pas faire mentir le professeur, n'est-ce pas ? Très bien, réfléchissons un peu. Cet oiseau a l'air d'aimer les objets brillants. Pardon, monsieur, auriez-vous un objet brillant que nous pourrions vous emprunter ? Mais bien sûr, quelle sorte de gentleman sortirait sans les accessoires indispensables ? Tenez, j'ai sur moi un rubis que je ne porte que lorsqu'il faut ajouter un peu d'éclat à ma tenue. Oh non ! Quel est le problème ? Mon rubis est tombé tout au fond de ma valise et je n'arrive pas à l'attraper. Vous ne nous facilitez pas la tâche, monsieur. Enime 38, chute de pierre pour 40 picards. Un rubis est tombé au fond de cette valise pleine à craquer. Pour le récupérer, amenez-le en roue de la valise en faisant glisser les objets. Ça, c'est des énigmes que j'aime aussi, ça. Je vous le dis. Alors, comment on va s'y prendre ? Comment pourrait-on s'y prendre ? Réfléchissons un peu. Déjà, le rubis, on va essayer de bloquer déjà. On va essayer de ne pas trop... Ouais, enfin, là, je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Comment je pourrais me sortir de ce pétrin ? Comme ça, peut-être ? Comme ça, comme ça. Non, là, je me retrouve encore bloqué une fois de plus. Non, comme ça, je suis bloqué. Comme ça, je suis bloqué. et on va... Comment qu'on va s'y prendre ? Non, annule, on va refaire. Comment va-t-on s'y prendre pour débloquer le rubis ? Ah, comme ça, déjà. Ça paraît déjà mieux, là. Comme ça. Là, là, là. Ah, mais là, je risque d'être bloqué après à mon tour, là. Ben ouais, je ne peux pas bouger. On va demander un premier indice. Tous ces objets rendent les choses difficiles. Vous ne pourrez pas faire remonter le rubis en passant par le milieu de la valise. Vous allez devoir le faire passer par la droite. Ah ! Alors déjà, il faut faire passer le rubis par la droite. Déjà, ça peut être un bon indice, déjà. Si je passe comme ça... Par la droite. Par la droite. Alors, si je le fais passer comme ça... Là, comme ça, ça me paraît déjà pas mal, là, déjà. Là, le début, il ne me paraît pas trop mal. Vas-y, fais-le descendre. Je passe ici. Je fais descendre celui-là. Je le repasse là-haut. Et ben voilà, on y est, là. On est bon. Voilà, ça y est. OK, nickel. Parfait. Beaucoup de choses. Beau travail ! Ce rubis brille de mille feux. Et voilà ! Avec un peu de chance, cette babiole brillante attirera notre petite amie ta plume. Quand il sera prêt de nous, essaye donc de lui parler. Aucun problème. Très bien, c'est parti. Il approche. Petit, petit, ne t'inquiète pas, on ne te fera aucun mal. C'est vrai. Eh bien, on dirait que cet oiseau t'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes devenu ami ? Bien sûr. Tu devrais peut-être lui donner un nom. Qu'en penses-tu, mon garçon ? C'est une excellente idée, professeur. Voyons comment on va l'appeler. Bon, on ne va pas lui donner de nom. On va mettre juste le perroquet. Ça ira très bien. Vous savez, les noms d'animaux. Voilà. On va juste mettre le perroquet. Voilà. Salut le perroquet. Moi, c'est Luc. Enchanté. Merci. Mais c'est le moins qu'on puisse attendre de l'apprenti du grand professeur Dayton. Merci. Merci. Voilà. Et maintenant, on a droit à l'option perroquet dans la valise. Vous avez maintenant un nouvel ami, le perroquet. Découvrez les règles avec Luc. Messieurs, je me réjouis que vous ayez réussi à attraper ce sac à plumes. Continuez comme ça et vous deviendrez bientôt de parfaites gentlemen tout comme moi. Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider. Voici votre rubis et vos boutons de manchette. Merci. Grâce à eux, j'ai l'air encore plus distingué, frangant et raffiné qu'avant. Maintenant, permettez-moi de vous récompenser tous les deux. Oh, ce n'est vraiment pas la peine, monsieur. Il a raison. Pour un gentleman, aider les autres est une récompense en soi. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais enfin lui poser la question. J'ai décidé de demander à la plus belle femme de Londres de se lancer dans les affaires à mes côtés. Voilà une excellente nouvelle. Oui, j'ai l'intention de m'associer à cette superbe naïade au nom de Belle pour réaliser mon rêve. Je vais enfin créer ma propre collection de vêtements. Il est temps que le reste du monde profite de mon sens, du style et de l'élégance. Mais je n'oublie pas mes futures clientes. C'est là que Belle entre dans la partie. Son haine ne sera pas de trop pour conquérir le public féminin. Belle sera ma muse lorsque je créerai ma collection de prêt-à-porter féminin. Bonne chance alors. Alors le perroquet, on va regarder tout de suite ce qu'il donne. Séance d'entraînement. Alors votre perroquet se propose gentiment de jouer les coursiers pour aider les gens. Malheureusement, les objets qui transportent sont trop lourds pour qu'ils volent normalement. Tendez les cordes pour le guider jusqu'au destinataire d'un objet. Déterminez l'itinéraire du perroquet en tendant des cordes d'un point à un autre. Tend que la position des cordes... Enfin ça, vous allez voir, après on ne peut pas croiser les cordes. Et dès qu'on est prêt, on peut se lancer. Alors là ici, c'est la livraison zéro. Donc là c'est le tuto. Donc là ici, j'ai 5 cordes pour essayer d'amener la pomme à Luc. Donc normalement, je crois que si je fais juste ça, normalement, il devrait être bon. Voilà, et en plus c'est en temps limité, vous le voyez en bas. Voilà, c'est bon. Entraînement terminé. Bravo, tu m'as apporté cette pomme. on a temps record. N'hésite pas à me faire signe quand tu veux t'entraîner, d'accord ? On n'a pas de nouveauté ? Ah non, on n'a pas de nouveauté. Bon, ça m'aidera plus tard alors. Dans le livre d'images, on a quoi ? Parce qu'on avait toujours ça. pour l'instant, on n'a que trois trucs. Je travaille dans un café en dehors de la ville. Un jour, la personne est responsable. Bon, on peut mettre l'habitué. Du s'absenter. Il y avait une chose blanche, donc non. Une personne entra. Cette pomme est vraiment glacelle. Apportez-moi une boisson. On peut mettre un chocolat. Et ici, notre boisson, on peut mettre un café. Voilà. Pour l'instant, on ne peut mettre que ça. On n'a pas d'autres images, donc on va laisser comme ça. Ok, le journal, on verra ça à la fin de l'épisode. Et on continue d'aller dans la direction l'horlogerie. Je propose que nous prenions le chemin à l'ouest. À l'ouest ? Est-ce qu'on peut rejoindre Milandron en passant par là ? Non seulement on peut, mais il nous faudra deux fois moins de temps qu'en faisant le tour. Bonjour, monsieur. Je te vois en train de me regarder, tu sais. Qu'est-ce que tu me veux, petit ? Oh, rien du tout, monsieur. Je vous ai vu tout seul ici et je me suis dit que je devrais venir vous saluer. Tu es bien téméraire pour oser m'approcher. Tu me fais rire, petit. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas rire comme ça. Laisse-moi te remercier avec cette énigme. Énigme 39, un broguilio pour 30 picards. Quatre personnes viennent de rentrer chez elles après avoir passé la journée dans un parc. A, peste, j'ai oublié mon manteau au parc. B dit, il y a le nom de A sur la carte de visite que j'ai trouvé dans ce manteau. C, se lamentent, oh non, je n'avais pas pris le manteau et je me retrouve avec celui de quelqu'un d'autre. D annonce, ce n'est pas mon manteau. Qui porte le manteau de D ? Alors, A, il dit qu'il a oublié son manteau au parc. B dit qu'il y a le nom de A sur la carte de visite qu'il a trouvé dans le manteau. C dit qu'il n'avait pas pris de manteau à la base et qu'il se retrouve avec le manteau de quelqu'un d'autre. Et D dit que ce n'est pas son manteau. Donc, qui porte le manteau de D ? Alors, B, il doit porter certainement le manteau de A. A dit qu'il a oublié son manteau au parc. Et en plus, donc, A n'a pas de manteau. C dit qu'il n'avait pas pris de manteau et se retrouve avec le manteau de quelqu'un d'autre. et D dit que ce n'est pas son manteau. Donc, du coup, qui porte le manteau de D ? Ça doit être le B, du coup. Non, ce n'est pas le B puisqu'il y a le nom de A sur la carte de visite. Donc, c'est le C, alors. Ouais, c'est le C, c'est ça. Bien joué. Bonne réflexion. Bonne réponse. Il s'agit de C. A, B et D avaient apporté leur manteau. B porte le manteau de A, ce qui laisse les manteaux de B et de D, mais étant donné que D ne porte pas le sien, il doit porter celui de B. Par conséquent, vous savez que C porte le manteau de D. Ouais, puisque C n'avait pas pris le manteau. Bien joué. Que cette énigme t'apprenne une leçon. Si on ne fait pas attention à ses affaires, on peut les perdre. Tiens, prends ça. Je l'ai trouvé là-bas. Tu as dû la perdre la dernière fois que tu es passé ici. Ah, encore une vignette. Je le prends. Ah, c'est joli, ça. On doit avoir une belle vue du haut de cet observatoire. Effectivement, la vue est superbe, mais nous n'avons pas le temps de nous arrêter maintenant. En route pour la relogerie. Eh bien, allons-y. Midland Road se trouve de l'autre côté de cette porte. Ne bougez pas, je vais l'ouvrir. Eh, c'est verrouillé. Verrouillé ? Impossible. Laisse-moi faire, petit Luc. Je vais l'ouvrir. Étrange, c'est vraiment verrouillé. Regardez tous les deux, il y a une curieuse série de chiffres sur la porte. Enigme 40, liberté, égalité pour 40 picards. Pour ouvrir la porte, il faut placer quatre panneaux numérotés sur les emplacements vides afin de créer des égalités mathématiquement correctes. Lorsque vous placez un nombre sur un emplacement au centre, il est automatiquement inséré dans les emplacements correspondants dans les égalités du haut et du bas. comment on peut faire ? Là, c'est un chiffre fois un autre chiffre égal à un chiffre plus un chiffre. Ici, c'est un chiffre plus un autre chiffre est égal à un chiffre fois un autre chiffre. Comment on pourrait procéder ? Si on fait... Comment on pourrait faire ? 2 et 7 peut-être. Si je fais 2 et 7 ici. 2 fois 7, 14. 2 et 7, 9. Donc là, ça n'ira pas puisque là, j'ai un 7 qui n'irait pas. On va mettre 6. 2 fois 6, 12. 2 et 6, 8. 8. Alors là, il faudrait que j'arrive à faire 12 ici. Mais là, si je fais 3, 4, ça ne va pas puisque là, ça fait 3 et 4, 7. qui ne correspondrait pas à 12 là déjà. Donc là, ça n'irait pas. Si je mets un chiffre encore plus petit. 5 et 2, 7. 2 fois 5, 10. 10. Mais il faudrait que j'arrive à faire 7 de l'autre côté, c'est ça ? Mais là, ça ferait 7 et 1 et 8. Ça n'irait pas non plus. À mon avis, il doit y avoir un 1 qui se cache là. À mon avis, je suis sûr qu'il y a un 1 dans le lot là. si je fais ça, ça ferait 3 fois 2, 6. Et si je fais ça, ça ne va pas. Ça ferait 3 fois 2, 6. 3 et 2, 5. 3 et 2, 5. 1 fois 5, 5. Mais là, ça n'irait pas. Ça ferait 3 fois 2, 6. Ah bah si ! 3 fois 2, 6, c'est 1 plus 5, 6. Ça irait là, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que j'ai résolu un peu le pif là. Attendez, 3 fois 2, 6 est égal à 1 plus 5 qui font 6. En dessous, 3 et 2, 5. Ah bah non, ça n'en a pas. Parce que là, 3 et 2 font 5. Si, 3 et 2 font 5 et 1 fois 5 fait 5. Si, c'est bon. Voici ma théorie. Ouais, si, si, c'est bon. Parfait. Ce n'était pas si difficile. Bon travail. Il y a plusieurs façons de résoudre cette énigme. Les deux membres de chaque égalité peuvent être inversés sans que cela influence le résultat des opérations. En outre, puisque chaque membre n'est composé que d'une addition ou d'une multiplication, les termes des additions et les facteurs des multiplications peuvent également être inversés sans que le résultat ne change. Parfait. Nickel. Excellent travail. Il est trop tôt pour se réjouir, professeur. Je n'arrive toujours pas à ouvrir la porte. Si ce n'est pas ce verrou qui bloque la porte, qu'est-ce que cela peut-il bien être ? Eh bien, je crois qu'il est temps de passer au plan B. Ce n'est pas très raffiné, mais je crains qu'il ne nous reste plus qu'à enfoncer la porte. En effet, il semble que nous n'ayons pas d'autre choix. On peut aussi faire le tour. Tout le monde est prêt ? Tous ensemble. À trois. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est cet homme allongé sur le sol ? Je pense que cet homme s'était endormi contre la porte. Voilà qui explique tout. Comme je dis toujours, toute énigme a une solution. Le professeur, la solution à celle-ci vient droit sur nous et elle n'a pas l'air contente du tout. Eh, pourquoi avez-vous enfoncé ma porte ? Vous m'avez fait mal et en plus, vous m'avez réveillé. Toutes nos excuses, monsieur. Nous y n'aurions complètement que vous vous trouvez derrière. Oh non, encore vous ? Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps de vous parler. Alors adieu. Il semble que cet homme soit décidé à ne pas nous parler. Nous vous en faites pas pour ça, professeur. Concentrons-nous sur ce que nous avons à faire. Nous sommes tout près de la relogerie. Nous devrions nous y rendre plus vite. Oh oui, ben allons-y, c'est juste à côté. Toujours rien là-haut ? Non, ah, par contre, monsieur, il a une petite énigme. Attention les amis, vous ne voyez pas que c'est un chantier ici ? On dirait que les travaux m'avancent plutôt bien. Si seulement c'était le cas, je suis tombé sur un os. Jetez donc un oeil à ces planches. Elles ont une forme vraiment étrange ? À quoi savent-elles ? Pour le moment, rien du tout. J'en ai des caisses entières, mais je ne peux rien en faire. Il me faut des planches carrées, voyez-vous ? Comment vais-je pouvoir me débrouiller ? Énigme 43, coupe au carré, première partie pour 20 picards. La planche de bois ci-dessous possède une forme étrange qui la rend difficile à utiliser. Pour que l'on puisse s'en servir, il faut la découper en deux parties qui, une fois combiné, formerait un carré. La fibre du bois ne permet pas de retourner les morceaux, de les faire pivoter après les avoir découpés. Tracez une ennequant votre plan de coupe et touchez valider. Alors ici, il faut faire un carré de 5 sur 5, c'est ça ? Un carré de 5 sur 5. Alors, comment je pourrais procéder ? Réfléchissons un peu. Si je fais comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce serait pas mal. j'aurais déjà tout ça de fait. J'aurais ma petite case ici, deux cases là. Non, ça ferait deux cases ici. Trois cases, ouais, ça ferait trois cases là-haut. Attendez. Je vais te faire comme ça. Là, j'ai mes trois cases qui correspondraient par moi, c'est trois cases ici. deux cases comme ça. Ça me semblerait bien, non ? Une case ici, deux cases là et trois cases ici. Un, deux, trois. Ça me semble bien, non ? Cette solution me paraît envisageable. Oui, parfait, nickel. Très bien. C'est bien ce que je pensais. Beau travail. Ce n'était pas trop dur, n'est-ce pas ? Pour l'instant, ça va, parce que c'était que la première partie. Regardez-moi ça. Il suffisait donc de les découper comme ça pour en faire des planches carrées. Merci. Mais je t'en prie, mon gars. Oh, une petite pièce SOS, ça fait toujours plaisir. Bon, avant de retourner à l'horlogerie, je pense que l'horlogerie, on verra ça dans l'épisode suivant. On va regarder un petit peu les différentes choses qu'on a eues dans le journal. La statue et le phare. Londres a vraiment beaucoup changé ces dernières années. Je ne reconnais plus ces quartiers. Cette statue représente un gentleman et un jeune garçon. A-t-elle été toujours là ? Une chose est sûre, ce phare au beau milieu de la Tamise était la dite très récemment. Nous avons rencontré un homme en blouse blanche sur le pont qui surplombe la Tamise. Lorsque nous lui avons demandé notre chemin, il s'est tout simplement enfui. Il a dû croire que j'étais le chef du clan. Tiens, ça me rappelle que nous avons vu un autre homme en blanc en allant au restaurant et que ses chaussures et son pantalon étaient mouillés. Étrange. Les deux hommes postés à l'entrée ressemblent de manière assez frappante à l'inspecteur Chalmy et à son collègue Barton. En y réfléchissant, ces derniers étaient présents lors de la présentation de la machine à voyager dans le temps. Je me demande pourquoi ils ont été invités à un tel événement. Nous devrions retourner à notre époque et parler à l'inspecteur. En retournant à leur logerie, nous avons rencontré un homme appelé Graham. Il semblait quelque peu zagacé par un perroquet qui lui avait volé ses boutons de manchette. Il était de notre devoir de gentleman de l'aider. Grâce au Deluc, nous avons réussi à privoiser ce perroquet et à récupérer les boutons de manchette de Graham. Eh bien écoutez, c'est parfait ainsi. Qu'est-ce que vous en dites ? On aura quand même bien avancé dans cet épisode. Moi, je trouve ça bien. Allez, on va s'arrêter là. C'était top top pour cette sixième partie sur l'esprit du Professeur Layton et le destin perdu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, on retournera à l'horlogerie. On essaiera de revoyager dans le temps et ainsi parler à l'inspecteur de chez lui donc de notre étrange on peut dire découverte. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada